ouais c'est parti neuf trois fardas le premier arturo big up minoucha toujours présente niche the dubiens j'espère que tout le monde va bien bgbg du sud big up à toi d'un mec du nord à toi douce pc gang nch nch senzo toujours là présent iman big up edith adam ryan allez on y va c'est parti pour cette nouvelle vidéo je finis avec sam et avec camel donc voilà vous pouvez voir le nouveau terrain à la mode non je plaisante c'est un terrain qui était une ancienne église comme on peut le constater comme le titre l'indique donc bon j'ai pas faire cette vidéo en disant que c'est un truc incroyablement satanique et que le monde va s'effondrer non juge vous montre voilà qu'il y en a qui respecte pas trop les choses quoi qui s'appelle nike sachant que j'ai fait plusieurs vidéos sur nike donc ça reste dans le sujet exactement d'ailleurs big up à fartas qui m'a envoyé la vidéo de l'info donc bon c'est officiel moi la question je me pose c'est comment ça peut on peut en arriver là c'est comment d'une église on peut arriver à un terrain de basket j'arrive pas à comprendre encore qu'il ya les croyants ont trouvé un autre endroit ou autre je ne sais pas bien sûr pour moi c'est du blasphème je vais pas te mentir pour moi c'est du blasphème puisque dans cette église où il ya eu des prières où il ya forcément quelque part à une salle pour se confesser ou je sais pas comment ça se passe mais il d'un coup ça se transforme en terrain de basket bon pour moi le sport n'est pas mal on est mauvais mais bon c'est pas respecté en tout cas c'est pas respecté donc blasphème peut-être au titre du respect pas blasphème en tant que sataniste tu vois c'est plutôt je dirais un blasphème en guise de non respect c'est pas respecter la maison de de dieu entre guillemets quoi une église donc voilà donc pour ceux qui pensent que c'est du blabla non c'est l'équipe officiellement qui le dit une église transformée en terrain de basket à chicago voilà mais le truc qui est important c'est que c'est pas n'importe qui qui l'a fait c'est nike c'est là que je deviens c'est là que ça me fait bugger pourquoi nike va faire ça quoi c'est quoi le c'est pas nike n'a pas d'autre endroit bon encore allez disons qu'ils n'ont pas trouvé donc il ya une église qui traînait qui est fermée il utilise ok bon d'accord mais c'est pourquoi nike fait ça n'acte pas dans les chaussures tu es pas tu es dans tous les ateliers mais quoi ils sont déjà multimilliardaires avec jordan et compagnie compagnie mais non il faut aussi faire des terrains de basket dans des églises il faut faire des chaussures qui insultent dieu etc parce que pour ceux qui ne savent pas on va revenir un peu dans le passé j'ai fait déjà cette vidéo sur nike qui montre bien que nike fait des fonds que nike et bancal voilà nike mk contrôle manipulation sur les jeunes etc normal dans la vidéo vous allez voir dans leur pub ils s'explicitent ils mettent les enfants dans les dans les berceaux les drogbas tout ça bref vous voyez qu'en fait les sportifs entre guillemets sont contrôlés et ils sont programmés enfin c'est ce que la pub nous montre donc déjà nike un peu dévoile un peu leur doctrine quelque part sans parler de toutes les chaussures nike etc qui salissent on peut retrouver le nom d'allah dans les dans les dans les semelles ou en dessous la chaussure pour ceux qui ne comprennent pas c'est ça c'est du blasphème par contre hein ça veut dire que tu marches sur dieu en fait quand tu as le nom de dieu sur tes chaussures c'est que tu marches sur dieu c'est ça que ça veut dire quand tu as le nom de dieu sur un t-shirt et que tu es aux toilettes tu respectes pas d'ailleurs c'est interdit même de quelque part avoir un t-shirt avec écrit dieu parce que ça n'a aucun sens bon je dis pas que c'est interdit parce que c'est pas écrit clairement mais bon là aucune raison d'avoir ça mais en plus pour aller dans les endroits salles mais là c'est abusé quoi je donne un exemple pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire imaginez vous avez un t-shirt avec la tête d'un prophète et vous allez dans les boîtes de nuit ou dans une dans une fête sadomaso etc avec nike qui dévoile clairement leur doctrine de contrôle bizarre mais moi j'étais le premier à être étonné je me dis mais comment ça se fait qu'une marque de sportif peut faire ce genre de clip en fait c'est que derrière il ya des pensées il ya des doctrines qui suivent et pareil pour les chaussures je répète quand tu mets des chaussures avec à la dissimulée sur les semelles ben en fait tu marches sur dieu quoi tu marches sur le nom de dieu etc et c'est ça le blasphème que les entre guillemets démons aiment c'est à dire tout ce qui est propre et bon maintenant ça va un peu loin mais bon c'est ça le but du démon par le démon c'est un grand mot parce qu'il ya des djinns gentils des djinns méchants mais c'est ça le but de du mal c'est de salir le bien et qu'est ce qui est bien à part c'est très bien donc marcher sur le nom de dieu c'est un blasphème total et ce blasphème donne de la force à ceux qui sont qui sont en affaire avec les démons voilà j'ai du mal en affaire on va dire ça comme ça pour ceux qui sont en affaire avec eux pour pas dire un autre mot qui est plus grossier donc voilà nike pluma burger king il y en a plein j'en passe et là on va passer à quoi à fila on va passer à fila sans parler que même les jeux s'en mettent même les jeux ça dit c'est l'islam etc bref on s'en fiche même les dessins animés pour enfants les films etc mais bon ça c'est que le mécréant entre guillemets qui sait même pas ce qu'il fait lui-même donc je lui pardonne il est inconscient de sa bêtise mais bon là on va voir maintenant on va passer à fila donc cette vidéo a fait le buzz en ce moment on me l'a envoyé je pense qu'elle est importante rentre dans la liste de tous ces marques qui surfent sur le satanisme pour faire du bif donc faut savoir que fila bizarrement ils n'étaient plus à la une pour tous ceux qui savent quand j'étais gamin fila c'était à la mode entre guillemets et pendant moins dix ans plus rien le flop total fila flop total et depuis quelques temps là ça revient d'un coup ça revient d'un coup là ça fait même pas six mois que ça y est fila c'est devenu c'est redevenu au top etc ben ça m'étonne pas qu'on voit ce qui dissimule dans les nouvelles versions regardez et cette version fila n'existait pas avant avec le bâton rouge là c'est les nouvelles parce qu'on s'en fiche que ce soit les nouvelles ou pas mais bon voilà le logo fila à regarder à l'envers qu'est ce que ça donne je sais ce que je peux poulet et j'ai pas envie de répondre aux abrutis par contre ça c'est fait exprès donc voilà quand tu regardes attend voilà voilà en gros bon c'est un peu mal bon on voit un peu le logo pour ceux qui ne savent pas je vais vous mettre parce que j'avais préparé excusez moi je pense que c'est mieux de directement comparé voilà comme ça il n'y a pas plus clair il est en gros il est assez simple 3 avec le petit rond voilà et quand on regarde c'est pareil 3 bar avec le petit rond et c'est pareil pour un regardez je vous remets un peu nike aussi c'est pareil derrière là 3 bar le petit rond etc en dessous parrière derrière en dessous devant derrière n'importe où regardez par exemple j'étais avec l'outil bon bref c'est encore autre chose parce que j'ai aussi des vidéos sur les jeux qui s'alissent tu peux voir dans par exemple président evil le joueur qui marche sur le coran quand je vous dis que mettre ça sur les chaussettes tu marches encore sur dieu c'est une doctrine satanique et ils aiment bien faire ça pourquoi dans resident evil tu marches sur le coran le coran il est par terre et tu es obligé d'aller dans cet endroit pour attraper une pièce qui est sur une étagère donc tu es obligé de marcher sur ce livre là mais quand tu fais un zoom sur le livre c'est le coran resident evil numéro 1 ou 2 ou je sais plus dans la vidéo c'est écrit pourquoi ils font ça même dans les jeux vidéo ils le font donc c'est en vérité et je vais même plus loin que ça parce que quand je répète quand vous mettez ça sur les pieds vous marchez quelque part sur dieu sur le nom de dieu pareil si vous mettez sur vous en mode en mode t-shirt ou autre c'est pareil puisque vous allez dans les endroits dans les toilettes vous allez dans certains en boîte de nuit certains carrément en club échangé certains vont voilà quoi et tu mets le nom de dieu là dedans sans savoir sam le pompier exactement dans sam le pompier pour ceux qui ne savent pas c'est un épisode pour les enfants à un moment le pompier fait tomber les versets par terre si je me trompe pas il glisse dessus voilà c'est ça il fait tomber les versets et il glisse dessus donc il marche sur le verset aussi écrit en arabe tout ça et voilà normal il marche dessus quoi encore du c'est une technique subliminalement qu'est ce que c'est le message subliminalement le cerveau enfin ce que le cerveau apprend ce que le cerveau enregistre c'est il faut marcher sur dieu il faut marcher sur les lois du divin il faut piétiner le bien et et suivre le mal en gros et je répète un fila recartonne depuis un moment là c'est bizarre d'ailleurs je vous mettre on va mettre fila tout simplement et là je pouvais voir que c'est reparti pour un tour des nouveaux modèles et c'est le fila comme ça c'est pas le fila que le f1 que le f ou à l'époque c'était même un triangle si je me trompe pas un peu comme ça voilà le fila il était dans le triangle un peu comme ça la fin bref bon on l'a retrouvé aussi du fila comme ça simple mais bon souvent le logo il était entouré quoi c'était pas que fila comme ça maintenant c'est que fila comme ça et partout t-shirt jogging bon voilà les pubs surtout comme ça c'est super à la mode en ce moment quand tu as ça à l'envers c'est écrit à la normale et toutes les chaussures depuis la nuit des temps bref plein de tout nouveau concept bon écoutez ils sont venus au bout du jour et tant mieux je sais pas mais il faut boycotter toutes ces marques et je suis tout à fait d'accord et bien sûr on prend toujours des filles de la tendance pour montrer que c'est la mode de la journée et qu'il faut tous acheter ce genre de modèle il faut boycotter toutes ces marques je te jure je suis tout à fait d'accord boycottons tout ça surtout quand tu vois qu'au final il a toujours du subliminal et ça faut aller chercher ça c'est pas un truc que tu peux deviner hein et quand je vous montre ça pourquoi je montre ça parce que là il y a beaucoup de gens qui vont dire mais non vous allez loin c'est un hasard que ça soit à l'envers tout ça bah écoutez l'histoire de l'église vous confirme ils sont pas là pour rigoler quoi ils sont pas là pour dans une église t'aurais pu faire plein de choses par exemple je sais pas moi refaire les autres églises pourquoi pas ou autre non on fait un terrain de basket quoi on marche sur les on marche et on joue au foot dans la maison de dieu on marche sur dieu et on joue au foot ou au basket dans la maison de dieu alors que là on est normalement censé prier ensemble hein bon pour les musulmans c'est les bras qui se les épaules qui se touchent etc donc ça veut dire qu'on doit être en plus bien unis quoi c'est un endroit où ensemble on est ensemble quoi c'est pas un endroit où on fait des cons où on fait des ou d'ailleurs même certains peuvent se blesser moi je connais des gens dans le basket ils sont cassés la main même des gens ils sont bon bref c'est encore un autre sujet quoi mais bon c'est pas le but quoi la maison de dieu c'est pour le respect c'est pour la méditation le 1 si on réfléchit bien carrément même si je me vis si je vis même les chrétiens c'est carrément pour le la confession etc c'est des choses quand même assez importantes quoi et pas pour jouer au ballon et pour donner son pognon à nike en plus hein parce que c'est nike derrière si les mecs si nike a fait ça là c'est pour bien récolter des trucs et le pire dans tout ça et c'est là que je voulais mettre un échec et mat encore c'est une église vous faites votre connerie vous remettez un terrain classique mais là ils ont laissé le décor de l'église donc en plus ils veulent surfer sur le délire c'est une église avant et c'est ça en plus qui me choque vraiment et je me demande pourquoi les chrétiens peuvent laisser ça mais bon bref enfin les chrétiens de là bas comment ils peuvent accepter ça je comprends pas au pire ouais faites votre terrain mais enlevez l'église quoi respectez mélangez pas les deux enlevez tous les voyez les tout le décor quoi ils ont laissé le décor normal c'est pas correct quoi c'est bon je dis ça je dirais donc voilà ils veulent marcher sur les lois de dieu ils veulent marcher pour votre subliminal ne soit pas croyant quelque part je vais un peu loin et j'ai fait exprès mais voilà c'est pas pour rien en gros là le message c'est va par l'église va jouer au basket quoi c'est le subconscient c'est ça va loin ça va piquer dans ce que toi même tu n'es pas réaliste donc je répète quelque part le message même si c'est peut-être pas fait exprès mais si il y a un message à à voir parce que forcément tu peux trouver même des messages dans des tableaux donc tu peux trouver des messages dans des actions bah c'est n'allez pas à l'église pour aller au basket ou au pire carrément 6 6 6 en haut on me dit ici là je sais pas je sais qu'on voit mal je sais pas bref je vois entre guillemets je ne sais pas trop et c'est vrai que d'un sens quand tu regardes comme ça on dirait un mélange de patagramme un mélange de mais bon c'est de le logo de hashtag là où je sais plus quoi là le mec il a à poil et on dirait un logo de ça mélanger mais bon mais bon on s'en fout c'est pas le débat et c'est vrai qu'on dirait un 6 6 6 mais je pense pas je pense que des dessins et que vu de loin comme ça on peut confondre des choses mais à mon avis c'est d'être des logos et comme en connaissant certaines églises des logos même que j'accepte pas mais bon on peut voir des fois des anges ou marie ou des prophètes ou bref une chose qui est interdit je répète pour ceux qui ne savent pas mais bon quand tu n'es pas conscience et à moitié pardonné comme on dit soit disant bref bon voilà on a fait tout on va parvenir là dessus moi ce que je vois en tout cas en message subliminal c'est faisons plus la fête que allons prier quoi amusons nous le sport c'est oui c'est vrai que c'est s'amuser mais bon amusons nous de manière sportive que de méditer de respecter les choses et là aussi un aujourd'hui c'est quoi le message marchons marchons sur dieu au lieu de respecter les choses et quand vous vous allez vous renseigner sur qui est fila qui est nike qui est gucci qui lui vit-on vous voyez que c'est des gros satanique comme par hasard pour un gucci etc c'est sûr maintenant pour les autres je ne sais pas à nike j'avoue je connais pas monsieur nike mais ça m'étonnerait pas en sachant tout ce qu'il fait et en sachant je répète leur pub qui vraiment balance des choses de ouf ça montre le mk ultra en fait nike la dévoile mk ultra de serena williams de tiger woods etc que j'ai fait en vidéo dans cette pub il dit exactement ça on montre la formation des enfants qui contrôlent et pour devenir des champions etc c'est exactement ça qui est résumé dans la pub qu'on voit sur plusieurs vidéos que j'ai fait ensuite donc voilà le le serpent se mord la cure on regarde toujours sur nos pattes tant mieux comme je dis quand tu es dans une quand ton truc est pas clair et quand ton sujet bancal forcément ça retombe sur toi et je pense que depuis toutes ces années si je suis encore là voilà c'est que je pense que même si bien sûr que me tromper autre mais le but enfin le mon coeur avant tout et mon attention fait que voilà fait que comme je le dis inconsciemment c'est à moitié pardonné voilà allez on en reste là portez vous bien si je me trompe jetez moi la pierre pourquoi pas maintenant faut me dire à quel comment on peut se tromper sur ce genre de choses quoi là ce n'est qu'un c'est qu'une analyse là on dit pas ceci cela là on fait juste montrer et affirmer des choses parce que je vois vos messages là on fait juste c'est juste un débat sur ce que je vois quoi faut qu'on soit bien clair parce que je vois déjà j'anticipe déjà vos messages là c'est ma façon de voir ce que je vous explique là maintenant si on n'a pas la même façon de voir tant mieux ou tant pis je respecte et chacun sa vision au revoir ne vous sentez pas obligé de me donner votre vision de votre soit manque de savoir ou ça m'intéresse pas faut savoir ça je vois ça tous les jours en commentaire vous êtes pas d'accord ça peut arriver mais gardez votre bon encore vous allez me dire oui c'est un débat ben venez en live dans ces cas là venez en live ou venons sur un débat avec des réelles preuves mais je m'adresse surtout à ceux qui disent oui c'est n'importe quoi ou tu dis n'importe quoi ou tu fais ça voilà quoi c'est tous ces gens là là ça m'intéresse pas maintenant si tu n'es pas d'accord avec des débats et que tu as un échec ématé etc oui là bien sûr on débat mais ceux qui sont pas d'accord juste parce qu'ils sont pas d'accord tu as le droit quoi tu as le droit et moi aussi j'ai le droit de penser ce que je veux donc voilà qu'on soit bien clairs et respectons nous avant tout allez big up à tous 6e power à la prochaine si Dieu veut et les questions parce que j'ai eu plein de gens qui veulent que je réponde aux questions c'est en débat en live c'est pour ça je calcule pas trop les gars je sais pas sinon on se mélange dans tous les délires et voilà quoi donc les lives c'est le soir et c'est là que je réponds à toutes les questions allez portez vous tous bien comment pas avoir des pensées sombres un système qui rêve de pouvoir des pensées sombres pour les reufs jetés à l'abattoir des pensées sombres du vrai sans jamais rien te voir des pensées sombres faire ces conneries que faire cette voie des pensées sombres que ce soit un jaune blanc marron ou noir des pensées sombres c'est la même haine dehors ou dans le plumard des pensées sombres c'est pour ça que mon son grand d'inspiré de pensées sombres détonne pas si je suis pas pour toi futur toi personne te tiendra à l'échelle pour combler le trou qu'il y a sur toi rassure toi qu'on est mieux que ça met par soi même c'est ça même surtout que les kefs s'amènent s'amènent à rien de se couvrir les yeux et puis se considérer comme matériel parce que t'es rien et que tu aurais le terrain sur terrain à la tise même pas serein où les gens te souhaitent la bienvenue un coup de serein pour trouver du réconfort l'intelligence est faible et le con est fort on se conforme à certaines règles y'a pas de forme particulière sur le visage pour savoir si t'es un bonhomme ou une merde alors arrête de faire l'acteur ou le facteur des ragots du déca qui a pas de coeur la mélodie je la connais par coeur la vie de nos jours est pas si facile je peux te dire qu'on est lassé mais que c'est pas nous qui avons de cuisine comment pas avoir des pensées sombres un système qui rêve de pouvoir des pensées sombres pour les reufs j'étais à l'abattoir des pensées sombres du vrai sans jamais rien de voir des pensées sombres faire ses conneries que faire ses voies des pensées sombres si je fais un jaune blanc marron noir des pensées sombres c'est la même haine dehors ou dans le plumard des pensées sombres c'est pour ça que mon son gros d'inspirer de pensées sombres